... Bonjour Maître. Bonjour. Traditionnelle question, comment avez-vous eu connaissance de ce concours ? Alors le concours a une belle notoriété au sein de la profession, mais j'en ai eu connaissance plus précisément à travers l'expérience d'une consœur et amie, mais Déborah Diallo, qui en a remporté l'édition 2020 et qui m'a donné cette impulsion. Déborah Diallo, que je salue d'ailleurs, qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement, mais qui nous regarde très certainement. On vous écoute Maître. Demain matin, comme tous les matins depuis des mois, Tom s'éveillera seul dans la chambre dans laquelle on l'enferme systématiquement après le repas du soir. Il tentera d'ouvrir la porte, elle est verrouillée, il est encore trop tôt. Tom tapera du pied sur le bas de la porte, mais en vain, elle demeurera close. Frustré et impuissant, il enfoncera ses ongles, une fois de plus, dans des plaies anciennes, puisqu'il n'a d'autre choix que de malmener sa chair. Son esprit aussi est captif, reclue dans une prison chimique, elle aussi sans issue. Celle des médicaments, qui chaque jour obscurcissent un peu plus sa pensée, irrémédiablement. Son regard bleu semble désormais éteint. On peut pourtant voir sur des photos anciennes qu'il était espiègle, ce regard, qu'il était vif. Aujourd'hui, Tom contemple, agarre, son nouvel environnement. Encore sous le choc, il se souvient vaguement de son enfance, du grand air, de la famille qui l'entourait. Mais il ne sait rien de la façon dont l'étau institutionnel s'est progressivement resserré sur sa vie et sur celle de ses proches. Sa chambre, qui constitue son univers depuis trois ans, s'est vidée petit à petit. Plus de photos de famille, plus de tapis, plus un seul de ses livres. C'est que malgré les sédatifs, certains jours, la rage d'être enfermée, le désespoir, les pulsions destructrices prennent le dessus. Comme cette fois où Tom a tapissé les murs de sa chambre de ses excréments. Entendre ces mots vous révulse, et moi, pareillement. Mais ce qui est véritablement écœurant, ce qui devrait nous donner la nausée, n'est-ce pas plutôt la situation de Tom ? Alors que de bonnes âmes se mobilisent pour la liberté animale, un jeune homme innocent peut se trouver enfermé. Et le monde regarde ailleurs. Comment ne pas penser à la panthère que décrivait si bien Rilke ? Son regard, du retour éternel des barreaux, s'est tellement lassé qu'il ne saisit plus rien. Il ne lui semble voir que barreaux par milliers. Et derrière mille barreaux, plus de monde. Car l'existence de Tom est bel et bien celle d'un détenu. Sa maison d'arrêt est appelée maison d'accueil spécialisée, un établissement médico-social qui refuse de se nommer prison. Reclus, sans avoir commis le moindre délit, Tom attend. Quoi ? Il l'ignore. Mais que peut-il espérer d'autre, sinon la répétition de la routine de la veille ? À midi, il engloutira son repas, assis seul face aux murs. Il pourra peut-être reprendre l'air dans l'espace extérieur qui fait office de jardin. La vue donne sur des usines et des terrains vagues. Puis on le reconduira dans sa chambre, pour ce que la barbarie administrative nomme un temps d'hypostimulation. C'est-à-dire un temps mort, un temps qui n'est même pas le décompte d'une peine. Et Tom sera de nouveau enfermé dans sa chambre, poursuivant l'existence sans perspective qu'on lui impose au prétexte de son handicap. Tom a été diagnostiqué autiste sévère. Mais la sévérité du diagnostic est bien peu de choses si on la mesure à celle de son traitement. Le 12 janvier dernier, malgré la camisole chimique, il a entendu un bruit inhabituel. Des voix s'élevaient devant l'entrée de l'établissement. Le personnel était en grève. Mot d'ordre, la revalorisation des salaires indignes, mais aussi une clameur sur les conditions de travail. Pas assez de soignants, pas assez d'effectifs pour une prise en charge convenable des résidents, et sans les ressources humaines suffisantes. Comment accorder à chacun l'accompagnement dont il a besoin ? L'histoire de Tom est à la fois banale et singulière. Banale, en ce que la maltraitance des adultes handicapés en France est un secret de polychinelle. Singulière, parce qu'elle concerne un individu, avec son histoire familiale, ses problématiques propres, ses spécificités. Et faute d'appréhender cette histoire unique, on crée un abrutissement, qui fait disparaître toute chance de traitement, et qui provoque des dommages irréversibles. Parce qu'elle a cru à la promesse d'inclusion, sa mère a d'abord bataillé des années pour scolariser Tom en milieu ordinaire, et elle a tenu bon jusqu'à ce que Tom ait 14 ans. Regardez autour de vous. Vous connaissez ces parcours semés d'embûches. Et vous connaissez aussi l'angoisse qui tourmente les parents d'enfants handicapés. Que vont devenir leurs enfants une fois adultes ? Eh bien, arrivé à l'âge adulte, Tom se voit une fois de plus refuser sa place à nos côtés. En raison de conflits intrafamiliaux, il a été placé sous tutelle d'une association, mais le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui s'est censé prendre en charge, Tom ne le connaît pas. Et c'est, semble-t-il, l'ordre des choses, puisque chaque année, au gré des mouvements internes, des recrutements, des promotions, une nouvelle personne récupère le dossier, et la bureaucratie fait son œuvre. Alors faut-il, pour être mieux entendu, parler le langage des chiffres ? C'est, semble-t-il, le seul que ce monde est capable de comprendre. C'est celui de la rationalité froide qui préside aux décisions concernant la vie de Tom. 21 ans, c'est l'âge de Tom. Il est majeur désormais. Pourtant, on continue à statuer sur des droits de visite et d'hébergement le concernant, comme pour un éternel mineur. 9, c'est le nombre de neuroleptiques qui lui sont administrés chaque jour. 14, c'est le nombre d'heures qu'il passe enfermé dans sa chambre, chaque jour. Un autre chiffre, peut-être ? 12 000, c'est le nombre de morts en établissements médico-sociaux pendant la pandémie. Et qui s'en est ému ? Pourtant, cette réalité déplaisante, nous ne pouvons plus la nier. Nous ne savons que faire des personnes vulnérables. Qu'ils soient vieux, fous, handicapés, les êtres diminués sont proscrits de l'espace public. Ce que nos sociétés si préoccupées de leur image ne veulent ni ne peuvent voir, ne peuvent penser, elles le dissimulent, elles le laissent se détériorer à l'abri des regards. Est-ce cela, la tranquillité ? Les sociétés se distinguent selon la façon dont elles traitent leurs membres vulnérables, disait Gary Albrecht, professeur en sciences sociales. Et à l'heure où l'actualité nous alerte sur le sort de nos anciens, chacun sent qu'il s'agit là d'une affirmation profondément juste et se doit dans le même temps de s'interroger sur ses propres préjugés. Alors à mon tour, j'aimerais vous interpeller sur le sort de nos personnes vulnérables. Chez nous, en France, pays des droits de l'homme, où sont nos vieux, où sont nos fous, où sont nos handicapés ? Pourquoi préférons-nous les exclure et les priver de liberté ? Attardons-nous en particulier sur les pratiques d'isolement. Qu'y a-t-il de normal dans le fait de confiner des personnes vulnérables à leur chambre ou à une salle dédiée dans les établissements médico-sociaux ? Et l'isolement dont souffre Tom n'est pas une mesure d'urgence ponctuelle visant à le protéger ou à protéger les autres en cas de crise qui peuvent survenir. Non, il ne s'agit pas non plus d'une mesure de dernier recours, il s'agit d'un enfermement systématisé, quotidien et décrété pour une durée indéterminée. Alors nous ne sommes pas tous médecins, certes, nous ne sommes pas non plus professionnels du handicap, pour autant il ne s'agit pas d'un débat d'experts. Nous sommes tous des êtres humains. Et chacun d'entre nous doit s'interroger sur le sort réservé aux plus faibles. Quant à nous autres, avocats, nous sommes les défenseurs des droits et libertés. Et à ce titre, notre devoir le plus élémentaire est de clamer pour chacun, sans distinction, le droit de jouir de sa liberté individuelle. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas strictement définis et selon les voies légales. L'article 3 de la Convention nous rappelle en outre que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Et ces droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, qui plus que tout autre, parce qu'elles sont particulièrement vulnérables, doivent bénéficier d'une vigilance particulière. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné dans l'affaire Stanev contre Bulgarie, concernant une personne handicapée placée dans un établissement médico-social, que l'interdiction des mauvais traitements s'applique de la même manière à toutes les formes de privation de liberté, peu importe qu'il s'agisse d'une détention ordonnée dans le cadre d'un internement visant à protéger la vie ou la santé de l'intéressé. Même les mesures destinées à la protection ou prises dans l'intérêt de l'intéressé peuvent être considérées comme une privation de liberté. C'est ce que nous rappelle également la Cour dans l'affaire Claffia et autres contre Italie. La législation française sur l'isolement et la contention a suivi l'évolution jurisprudentielle européenne et a été profondément refondue en décembre 2020 précisément dans le but de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. C'est ainsi que l'article 3222-5-1 du Code de la santé publique nous rappelle très précisément que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. L'isolement est une mesure exceptionnelle et strictement encadrée qui ne peut être pratiquée qu'en hôpital psychiatrique ce qui n'est absolument pas le cas d'une maison d'accueil spécialisée ou de tout autre établissement médico-social. Les mesures privatives de liberté sont ainsi très strictement encadrées et réservées au milieu hospitalier. Alors comment expliquer que de telles privations de liberté soient mises en œuvre en établissement médico-social sans contrôle aucun ? Eh bien, c'est que l'isolement et la contention dans ces établissements ne disent pas leur nom. Parce que ces noms, s'ils venaient à être énoncés, révèleraient leur violence véritable. On préfère évoquer des protocoles d'hypostimulation, de fermeture en chambre ou en salle de répit. Mais répit pour qui ? C'est ainsi que, pour Tom, l'isolement peut être pratiqué quotidiennement et de manière prolongée, sans les garde-fous prévus par la loi pour le milieu hospitalier, sans la surveillance médicale associée, sans limitation dans le temps, sans l'information et le contrôle d'un juge. Les agences régionales de santé, pourtant informées de l'existence de protocoles consistant à l'infermement des résidents, ne dénoncent pas ces pratiques. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, saisi sur la question, est incompétent. Les établissements médico-sociaux ne font pas partie de son périmètre. Et pour cause, ils ne sont pas censés pratiquer l'isolement. Et Tom n'est pas un sujet de droit comme les autres, il est incapable aux yeux de la loi. Un tiers, pour lui une association tutélaire, est supposé défendre ses droits et sa liberté. Mais alors que faire quand la personne censée le protéger consent à son enfermement systématisé ? Une fois de plus, rappelons la loi, l'article L311-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui énonce précisément que les établissements médico-sociaux ont l'obligation d'assurer à la personne accueillie le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité, et de son droit d'aller et venir librement. Et pourtant, cette nuit, Tom sera de nouveau enfermé dans sa chambre, désarmé, réduit au silence, incapable de défendre ses droits et sa place. Alors gardons-nous bien de jeter la pierre aux équipes éducatives, même si des responsabilités individuelles sont évidemment appointées. Le problème est avant tout institutionnel. Les établissements sont en sous-effectif, les personnels en grève crient leur désarroi, ils sont sous-payés, débordés, insuffisamment formés, désemparés de ne pouvoir mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Portés initialement par leur vocation, leur désir d'accompagner les plus vulnérables, ils se retrouvent soumis à des injonctions contradictoires, à des logiques budgétaires qui les dépassent, au manque de moyens. Alors en théorie, on leur demande d'individualiser les projets d'accompagnement afin que chaque résident reçoive l'accompagnement dont il a besoin, mais en pratique, on privilégie la gestion collective des espaces et des personnes dans une logique de réduction des coûts. Ce manque d'effectifs et de reconnaissance des professionnels entraîne des dysfonctionnements graves pouvant aboutir à la maltraitance des résidents et à la souffrance des équipes éducatives elles-mêmes. Cette indignité nous salit tous. Il est temps d'agir, et d'agir avec consistance. Notre devoir, notre responsabilité collective est de donner à chacun le pouvoir d'accomplir son propre projet de vie. Personne ne peut être libre à la place d'un autre. Parce qu'il faut à nouveau nous convaincre que rien n'est plus essentiel que la liberté individuelle. Tom ne demande pas autre chose que ce que réclamait Antonin Arthaud. Un endroit où pouvoir trembler en paix. La loi est claire, nous l'avons rappelé. Il faut, et il suffit de se rappeler les fondements de notre droit. La liberté n'est pas un vain mot gravé sur le fronton de nos mairies. Elle est notre boussole. Et je voudrais terminer sur les mots d'Hélène Nicolas, aussi connue sous le nom de Babouillec, auteure, diagnostique et autiste très déficitaire. C'est ainsi qu'elle se définit elle-même. Elle déclarait lors d'une conférence où on l'interrogeait sur son rapport à l'institution. Nous vivons dans un système administratif qui nous rappelle sans cesse que vous ne rentrez pas dans les cases. Et retour à la case départ. To be or not to be. Être ou ne pas mériter d'être. Je vous invite à réfléchir sur ce qui est mérité d'être. Qui de vous, qui de nous, mérite le plus d'être ? Est-ce que le mérite est une compétition ou une complémentarité des êtres ? Merci. Merci Maître. Applaudissements 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 Merci.